Je ne sais pas quelle enceinte choisir ! Le truc qui t'arrache les cheveux, tu sais, quand tu dois choisir une enceinte sur batterie, tu ne sais pas quelle marque, quelle puissance. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Salut, c'est Vincent. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Donc, welcome, mon ami ! Bienvenue. J'ai sorti, il y a quelques jours de ça maintenant, le vlog numéro 6 où je dévoile un petit peu mon travail. Je te donne d'ailleurs dans ce vlog, si tu ne l'as pas vu, je te donne 3 astuces pour développer une équipe de DJ. Et dedans, je sonorise un vin d'honneur. Et j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de questions, que ce soit sur YouTube directement, dans les commentaires, par mail, me demandant, Vincent, c'est cool, mais quelle enceinte tu utilises pour la cérémonie ? Quelle enceinte tu utilises pour le vin d'honneur ? Donc là, en l'occurrence, c'était pour sonoriser le vin d'honneur. Le plus simple, au lieu de répondre à chacun, je me suis dit, le plus simple, c'est de vous expliquer un petit peu, moi, les enceintes que j'ai utilisées, que j'ai achetées, et qu'est-ce que j'utilise, pourquoi et comment. Let's go, mon ami ! Je vais te présenter, du coup, 3 enceintes dans lesquelles j'ai investi, de la moins bien à la meilleure. Il y a des pour, il y a des contre, donc les 3 que je vais te proposer, là, qui sont juste ici, là, juste derrière moi. Donc, on va commencer avec la Bone Ton DJ, je vais t'expliquer, on va faire le tour de l'enceinte. Ensuite, c'est The Box, c'est Thoman qui fait ça, et on termine avec une Bose, la S1. Voilà, laquelle est la meilleure à ton avis ? Tu le sauras si tu regardes cette vidéo. On va commencer, du coup, tout de suite, let's go, c'est parti, on va commencer avec la Bone, la Boon, pardon, c'est Boon, c'est Boon, c'est Boon, c'est Boon, avec la Boon Tom DJ. Boon Tom DJ. Ouais, presque, on fait un remix. Boon Tom DJ, Boon Tom DJ, Boon Tom DJ, Boon Tom DJ, Boon Tom DJ. Ok, je vais arrêter mes conneries, on va passer au sujet principal, c'est parti. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, pour chaque enceinte, je vais te décrire un petit peu l'enceinte, ses caractéristiques, je vais t'expliquer ses qualités, de la qualité de l'enceinte, ses points positifs, et après, les inconvénients, les défauts que j'ai trouvés à l'utilisation de cette enceinte. Alors, je rappelle que c'est uniquement de l'enceinte pour sonoriser du vin d'honneur, ou éventuellement sonoriser une cérémonie laïque. Ça veut dire que ce n'est pas des enceintes faites pour mixer, clairement, les trois, au final. Les trois, ce n'est pas fait pour mixer, c'est vraiment pour diffuser de la musique. C'est vraiment la diffusion musicale pour le cocktail, pour le vin d'honneur et la cérémonie laïque, comme je viens de te le dire. Alors, premier point positif de cette enceinte, moi, ce que j'ai bien aimé, alors déjà, c'est une 15 pouces, donc c'est quand même volumineux. Si tu l'as mis en extérieur, ça va bien diffuser le son, et ça, c'est quand même plutôt cool. Le son est de bonne qualité, honnêtement, pour une enceinte de premier prix, c'est quand même plutôt pas mal, parce qu'un des points positifs de cette enceinte, si tu n'as pas beaucoup de budget, c'est qu'elle ne coûte que 300 euros. Donc, ça reste quand même relativement abordable. Et le son est quand même plutôt bon. Plutôt bon, j'ai été agréablement surpris de la qualité du son. Encore une fois, ce n'est pas fait pour mixer, c'est fait pour diffuser de la musique. C'est une enceinte qui est fournie avec deux micros sans fil, avec deux micros comme ça sans fil, tu vois, avec en plus un code couleur. Ils sont tous les deux sur des fréquences différentes, donc ça, c'est cool, tu n'as pas de problème d'interférence. Ça reste des micros bas de gamme, tu vois, un peu en plastique. Ça reste assez léger, mais honnêtement, ça fait largement le taf pour sonoriser, par exemple, une cérémonie laïque. Et quand la personne, elle doit parler dans le micro pour dire, ben voilà, mesdames et messieurs, on invite Camille et Justine à échanger leurs vœux, eh bien, ça passe super bien. Ça fait largement le taf pour une cérémonie laïque. Évidemment, ça n'a pas une super portée, donc il ne faut pas que l'officiant soit à des kilomètres, parce que sinon, il va y avoir des coupures. Donc, il faut quand même rester plus ou moins proche de l'enceinte. Mais honnêtement, pour une cérémonie laïque, ça passe sans problème. C'est quoi ? C'est simplement de sonoriser, de mettre un fond musical. Et toi, en tant que DJ, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas prendre le micro de temps en temps pour peut-être annoncer un discours si quelqu'un veut prendre la parole pendant le cocktail, ce qui est quand même plutôt rare au final. Tu vas peut-être prendre le micro pour annoncer le lancé du bouquet de la mariée et éventuellement pour inviter les convives à passer dans la salle pour le reste de la soirée. Donc, ces deux petits micros font largement le taf. Et ils sont fournis du coup avec l'enceinte, donc ça, c'est plutôt cool. Ce qui est également fourni avec l'enceinte, c'est cette petite télécommande. Ce qui te permet de gérer le volume, ça te permet de gérer aussi le switcher entre les musiques, ça te permet de gérer l'équaliseur. Alors, je ne l'ai jamais fait. Honnêtement, je n'ai même jamais utilisé cette télécommande. Mais c'est quand même relativement pratique au final d'avoir une petite télécommande. Ça sert toujours. Évidemment, c'est des enceintes qui sont sur Bluetooth. Les trois que je vais te présenter, c'est du Bluetooth. Et ça, c'est ultra agréable et ultra pratique. Parce que quand tu sonorises, tu n'as pas envie d'avoir de câbles. L'intérêt d'avoir une enceinte sur batterie. Et donc, du coup, si tu sais tout gérer de ton iPad, de ton téléphone ou peu importe le support que tu utilises, c'est vachement bien. Donc, une 15 pouces. Quoi dire d'autre ? Rien de bien spécifique. On va passer tout de suite derrière l'enceinte pour voir un petit peu les commandes. Ah oui, ce qui est cool, c'est que, enfin, moi, ce que je trouve cool, c'est qu'il y a deux poignées ici latérales. Une ici à droite et une ici à gauche. Donc, ça, c'est quand même plutôt pas mal, je trouve, pour la portée. Et tu as également une poignée ici sur le dessus. Donc, je te la montrerai après. Une poignée qui est sur le dessus. Donc, tu as trois prises au final pour prendre l'enceinte. Au niveau de l'arrière, voilà comment ça se présente. Tu sais quoi ? Allez, rapproche-toi un petit peu. On va voir ce que ça donne. Ici, tu as le bouton power pour… Voilà, le bouton power. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Alors, ce qui est cool avec cette enceinte, c'est non seulement, non seulement, elle est sur Bluetooth, comme je te le disais, mais aussi, tu vois, tu peux intégrer une carte, une carte SD et une clé USB que tu gères ici, après, directement, que tu gères directement ici derrière l'enceinte. ou comme je te l'ai expliqué avec la télécommande. Ici, tu as les boutons qui sont pour gérer le volume principal, les basses, les médias, enfin, les équaliseurs, tu vois, les basses, les médias, etc. Ici, tu as un bouton. Je vais peut-être le prendre dans l'autre sens. Ici, tu as du délai, de l'écho et les micros ici, volume. Pourquoi il y a du délai ? Pourquoi il y a de l'écho ? Tout simplement parce qu'en fait, tu peux brancher, si tu veux, forcément, tu as le micro, mais aussi, tu peux brancher un instrument de musique. Parce qu'ici, tu as deux entrées micro plus une troisième entrée en jack, en gros jack, ce qui te permet, du coup, de brancher un instrument de musique, une guitare ou quoi que ce soit. Honnêtement, moi, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai vraiment utilisé, encore une fois, que pour diffuser de la musique. Voilà un petit peu, ici, tu as les lumières, donc, classique, pour voir où est-ce que tu en es dans la charge. Là, tu as l'auxiliaire in et l'auxiliaire out. Et le dernier avantage que je vois à ça, c'est que, du coup, tu as aussi des petites roulettes. Un roulettes ! Donc, honnêtement, c'est vraiment une enceinte qui est quand même plutôt bien au final. Je trouve que l'arrière, il est assez épuré. Ça reste propre. Il n'y a pas de bouton partout. Moi, je n'aime pas quand il y a des trucs un peu partout. Donc, ça reste épuré et ça reste une utilisation assez simple et efficace. Sur cette enceinte, ils annoncent du 350W TRMS. Bon, ça fait largement le taf pour sonoriser un vin d'honneur. Ils annoncent 6 à 8 heures d'autonomie. Donc, ça, c'est plutôt cool, ce qui permet de sonoriser ta cérémonie laïque et ton vin d'honneur en même temps. Et ce qui est vraiment bien, ici, tu as un bouton. Je te montre, je te rapproche, je regarde. Ici, tu as le bouton Mic Priority. Alors, c'est quoi le bouton Mic Priority ? C'est quand tu parles dans le micro, quand il y a de la musique en fait et que tu vas parler dans le micro, automatiquement, le volume de la musique va baisser pour laisser plus de place à la voix et au micro. Donc, ça, c'est bien. Tu vois, quand tu vas annoncer quelque chose, tu ne dois pas baisser le volume. Tu prends ton micro, tu parles. Bon, évidemment, il faut activer le Mic Priority parce que sinon, ça ne marche pas. Donc, voilà pour tous les points, les avantages et les points positifs que je vois à cette enceinte. Ensuite, le point négatif, et honnêtement, c'est le seul que je vois, c'est le poids. Cette enceinte, elle est vraiment bien, mais elle fait 22 kg. Donc, ok, il y a des roulettes, mais quand tu dois la porter pour la mettre sur un pied, fais-la pas tomber sur tes pieds parce que tu peux être sûr que tu vas ramasser tes orteils. 22 kg quand même. Ce n'est pas non plus la mort, mais 22 kg. Donc, c'est très bien, ce n'est pas cher. Ce n'est pas la plus jolie et esthétiquement parlant, mais ça fait le taf. Il y a des poignées partout. Tu as une télécommande, tu as des micros, il y a du Bluetooth, carte SD, USB. Donc, il y a plein de choses. Voilà, le seul point négatif, c'est le poids. Autour de l'enceinte de chez Toman, The Box. Une petite enceinte de 10 pouces qui est quand même plutôt pas mal esthétiquement parlant. Tu as des petites agrippes ici sur le côté parce que tu n'as pas de poignée. Tu vois, mais tu as des petites agrippes pour la prendre. Donc, ça reste quand même plutôt pas mal. Une petite enceinte qui fonctionne très bien, très bien, très bien. C'est une enceinte où ils annoncent 120 watts. Donc, encore une fois, c'est largement suffisant pour sonoriser un vin d'honneur. La qualité du son est très bonne. Honnêtement, les basses sont vraiment bien présentes malgré que ce soit du 10 pouces. Je trouve qu'au niveau du son, c'est vraiment, vraiment bien. Le poids de cette enceinte, on est aux alentours des 19 kilos. Donc, c'est quand même un peu moins lourd que celle qu'on a vue avant qui faisait 22. Ça reste quand même 19 kilos. Donc, ce n'est pas non plus léger, léger. Ça se porte à bout de bras. Mais voilà, 19 kilos pour celle-ci, mon ami. L'autonomie de cette enceinte, elle est annoncée entre 4 et 8 heures. Donc, ce qui reste encore une fois vachement bien. Alors, ils disent 4 heures sur une utilisation musicale. Alors, tout dépend aussi du volume à laquelle tu vas mettre ta musique. Et jusqu'à 6 à 8 heures à l'utilisation de micro. L'avantage de cette enceinte, c'est que tu as un compartiment pour ranger les micros. Et ranger aussi une télécommande qui est fournie avec. Donc, ça, j'ai trouvé ça quand même plutôt pas mal et plutôt esthétique. Je te montre. Donc, tu as la poignée en fait ici sur le côté avec un petit bouton push. Et ici, tu vois, tu vas pouvoir ranger du coup le câble d'alimentation évidemment, mais aussi le micro. C'est un micro quand même de meilleure qualité, un petit peu plus lourd. Je vais en parler. Je vais y revenir sur ce micro d'ailleurs aussi. Donc, tu as le compartiment pour ranger ton micro. Et ici, le compartiment. Donc, ça, c'est l'antenne. Et tu peux ranger aussi du coup la petite télécommande infrarouge qui est fournie avec. Voilà donc une enceinte qui est quand même plutôt pas mal. On va passer derrière. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, il y a des roulettes aussi, donc ça, c'est plutôt cool. Mais je trouve personnellement qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de boutons. Regarde, on va se rapprocher un peu. Moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup trop de boutons. Alors, donc, idem, c'est en Bluetooth. Le Bluetooth, donc, c'est top de chez Top. C'est l'intérêt de ces enfants. De toute façon, ici, ça permet de régler le volume du micro. Encore une fois, tu as un lecteur de carte SD, un lecteur de carte USB que tu gères directement ici. Et puis après, tous les potards un petit peu classiques que tu peux retrouver. Ici, tu as une entrée jack et une entrée XLR, une entrée RCA. L'inconvénient, je trouve, de cette enceinte, si tu utilises le Media Player, en fait, tu dois activer ce bouton ici. Parce que si tu ne le fais pas, en fait, si tu ne le fais pas, tu n'auras jamais de son. Donc, ça, c'est chiant parce qu'à chaque fois que tu changes d'une source à l'autre, que ce soit du Bluetooth, du MP3, du lecteur de MP3 ou du RCA, etc., tu dois chaque fois changer de source avec le bouton. Alors, c'est un coup à prendre, mais moi, je trouve ça un peu chiant. Ici, tu as la poignée réglable, donc c'est ce qui est plutôt cool pour la transporter. Tu l'as aussi sur la Boon Tom DJ, j'ai oublié de le dire, mais tu as aussi une poignée, donc ce qui est plutôt cool quand tu dois la trimballer avec les roulettes. C'est une bonne enceinte. Les inconvénients que je vois à cette enceinte, alors déjà, elle est un petit peu plus chère que le Boon Tom DJ, là, on est plus aux alentours des 450, presque 500 euros pour cette enceinte. Et le gros, gros, gros inconvénient, et je suis deg quand je l'ai acheté, je l'avais acheté expressément pour la cérémonie laïque, c'est ce putain de micro de merde. Il y a l'air un petit peu de meilleure qualité, tu vois, il y a un petit peu plus lourd que le micro du Boon DJ. Alors forcément, sur la vidéo, tu ne peux pas avoir le poids, mais moi, je le sais. Mais tu vois, en main, tu sens que celui-là, il est un petit peu plus costaud. Par contre, il décroche tout le temps. Tu ne peux pas parler sans que ça décroche. Et j'ai regardé un petit peu sur les forums, etc. Et apparemment, c'est la maladie du micro, enfin, de cette enceinte. Alors, ça décroche une fraction de seconde, tu vois, mais ça décroche tous les 30, 40 secondes. Alors, quand tu parles, quand t'officies, par exemple, ou un officiant quand tu parles ou qu'il y a un discours, si ça coupe même une demi-seconde, c'est vachement relou. Donc, cette enceinte, si tu dois investir dedans, tu peux le faire, mais fais-le uniquement pour envoyer de la musique, mais pas pour de la cérémonie laïque. Je te le déconseille parce que franchement, le micro, c'est un peu de la merde. Sinon, que dire de cette enceinte ? Sinon, ça reste une bonne enceinte. Il y a avec les agribes sur le côté. C'est du 10 pouces. Ça envoie pas mal, donc c'est plutôt cool. Ça fait largement le tas pour diffuser de la musique sur un vin d'honneur. Donc, c'est l'enceinte Thomann, la marque The Box, c'est la marque de chez Thomann. C'est la NBA et pas la NBA. C'est pas du basket, c'est du DJ. Donc, c'est MBA, NBA, et c'est la MK2, la référence. Voilà, et je te présente la troisième enceinte. C'est parti, mon ami. Ah, la magie du cinéma. Tu parles cinéma, ouais. Je fais des vidéos plus qu'amateurs. En même temps, je ne suis pas vidéaste, je suis DJ. Le principal, c'est le contenu. Troisième enceinte que je vais te présenter, la Bose de chez Bose, forcément. Et c'est la S1, S1 de chez Bose. Une petite enceinte. Alors, forcément, l'avantage de cette enceinte, c'est la qualité de son. C'est une qualité Bose. Donc, forcément, c'est top de chez top. Il n'y a, en termes de son, strictement, rien à dire. Ils annoncent 150 watts de puissance pour cette petite enceinte. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Encore une fois, pour sonoriser un vin d'honneur, c'est le top du top. C'est une enceinte avec une batterie lithium. Donc, ça résiste plus dans le temps et ça se recharge plus vite. Ils annoncent jusqu'à 11 heures d'autonomie. Donc, tu vois, c'est la plus petite et c'est celle qui dure le plus longtemps en termes de temps d'autonomie à l'utilisation. Donc, 11 heures d'autonomie, c'est quand même plutôt pas mal. Une enceinte, forcément, qui coûte plus cher. On est plus aux alentours des 550, 570, 580, voire des fois 600 euros pour cette enceinte. Donc, forcément, c'est une des meilleures. Donc, c'est la plus chère. Mais elle a des inconvénients aussi, cette enceinte. Tu vas voir, on va voir ça tout de suite. Juste avant, forcément, le point positif de cette enceinte, c'est le poids. Elle fait 6,8 kg. Donc, 7 kg. C'est le poids. C'est super léger. Tu peux l'incliner, c'est-à-dire que tu peux la poser au sol. Donc, c'est quand même cool le pouvoir éventuellement si tu dois l'utiliser en tant que retour ou quoi que ce soit. Ça peut être intéressant. Maintenant, on va passer derrière l'enceinte. Donc, ici, tu as les volumes principaux. Donc, on l'allume en Bluetooth, comme d'habitude. C'est l'intérêt. Ici, tu as le volume 1, le volume 2, le volume 3 parce que tu as trois entrées. Donc, forcément, ici, le Bluetooth. Donc, tu vas régler le volume ici sur ton Bluetooth. Et là, tu as des entrées jack et XLR, ce qui va te permettre, du coup, de brancher un micro, de brancher une guitare. Et ce qui est cool, c'est que tu peux jouer sur la reverb. Donc, pour les micros, si tu as quelqu'un qui chante, ça peut être intéressant d'avoir un petit peu de reverb. Alors, le but, ce n'est pas non plus de se retrouver comme dans une église. Mais tu peux jouer un peu sur la reverb. Et puis après, les potards, c'est très simple. Ça reste des basses et des aigus que tu peux régler à souhaiter. Ce qui est cool aussi, c'est que tu as une fonction ici, tone match. Donc, la fonction tone match, en fait, c'est quoi ? C'est une fonction que Bose a développée pour retrouver, c'est principalement pour les instruments de musique, ça va retrouver la qualité du son d'origine de l'instrument. Donc, une petite enceinte très bien, c'est Bose. Maintenant, les inconvénients de cette enceinte, en fait, l'idée, encore une fois, c'est de sonoriser un vin d'honneur. Et dans les mariages, on est amené de plus en plus à faire des cérémonies laïques. Qui dit cérémonie laïque, dit forcément micro. Et le problème de cette enceinte, c'est qu'elle ne dispose pas de micro. Donc, c'est une enceinte qui coûte entre 5 et 600 euros et tu vas devoir acheter un micro. Moi, ce que je te conseille, c'est d'acheter un SM58. Alors, le SM58, c'est, à mon sens, le top du top en termes de micro. C'est Shure qui fait ça. C'est le top du top pour les discours, pour les personnes si elles veulent chanter, pour officier. Enfin, c'est top. Le problème, c'est que c'est un micro filaire. Tu sors ici en XLR et tu rentres en XLR dans l'enceinte. Alors, oui, tu peux mettre un XLR pour le brancher. Le problème, c'est que l'idée d'avoir une enceinte sur batterie, c'est de ne pas avoir de câble. C'est un peu con d'avoir un câble. Après, si tu ne peux pas faire autrement, c'est tout, il faut le faire. Si tu ne veux pas avoir de câble, et moi, je ne supporte pas les câbles ou alors très peu, comme beaucoup d'entre nous, tu peux utiliser un système de wireless un peu comme ce qu'on utilise pour le DMX, pour les projecteurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas brancher aussi un système wireless qui est aussi sur batterie, parce que sinon, tu dois prendre un câble, donc ça ne sert à rien. Tu le branches. Tu peux mettre l'antenne vers le haut si tu veux. T'importe, ça s'en fout. Le récepteur ici pour le micro. Du coup, ça te fait une petite queue et un micro un peu plus long, mais ce n'est pas trop gênant. Et du coup, tu as un bon système ici, Wi-Fi, avec un SM58, et honnêtement, ça n'a pas trop de temps de latence. Alors, ça marche bien, mais le problème, c'est qu'il faut investir dans un système comme ça. Et ça, un bon système, tu en as vite, tout dépend des marques, etc., et d'où tu l'achètes, mais tu en as vite entre 100 et 200 euros. Ça veut dire qu'effectivement, c'est le top du top, cette enceinte, mais tu en as pour presque 600 euros l'enceinte. À ça, tu dois acheter un SM58 ou tout autre micro, mais du moins un SM58 si tu veux. Et un SM58, ça coûte entre 100 et 130 euros, plus ou moins. Et après, si tu veux un système sans fil, tu dois encore investir 100, 150, voire 200 euros. Donc, tu en as presque pour 900 balles pour ce système. Voilà, donc après, en fonction de ton budget, forcément, tu vois, si tu as les moyens, moi, je te conseille. The winner is the boss, S1, the boss. Voilà, si tu as les moyens, c'est top. Et si tu peux, essaye d'en acheter deux. Comme ça, ça te fait une symétrie. Si tu dois sonoriser d'autres sizes, si tu dois faire des enceintes de rappel, du coup, c'est vachement bien. Voilà, mon ami. Dis-moi ce que tu en as pensé. Quelle est pour toi la meilleure enceinte que je t'ai proposée ? Est-ce que c'est la première, la deuxième ou la troisième ? Fais-moi le petit retour dans les commentaires. J'espère que ça t'a plu, cette vidéo, que ça t'a aidé à voir un petit peu plus clair en fonction de ce que tu vas acheter, si tu souhaites investir dans une enceinte sur batterie, ce que je te conseille vraiment si tu fais du mariage. J'espère que tu vois un petit peu plus clair au niveau des tarifs, de la puissance, surtout de l'utilisation que tu vas en avoir. Et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Peut-être que toi aussi, tu as d'autres enceintes à proposer. Il y a peut-être des choses que je ne connais pas aussi. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et dis-moi si les vidéos te plaisent, mon ami, me laisse un petit pouce. Ça me fait un bon référencement sur YouTube. Moi, ça me fait plaisir. Je vois que vous aimez mon travail et ça me donne encore plus envie de continuer à faire des vidéos encore et encore et encore et encore. Donc, mon objectif, c'est de t'aider dans l'événementiel, dans le secteur du mariage, à développer ton activité et vivre de ta passion. Je te le souhaite. J'espère que ça t'a plu. À bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501